L'ancien président ne souhaitait pas qu'on se positionne sur ce journal. On a réussi depuis trois ans en insistant à faire une communication. C'est le journal des plages. Le journal des plages est très très intéressant. Il est tiré à 45 000 exemplaires par semaine. Il est très intéressant pourquoi ? Parce qu'en fait on communique sur l'arrière littoral, l'arrière pays. Et les gens qui sont à la plage, ils le disent. Et non seulement de le dire, ils peuvent être séduits sur des animations, sur des événements, sur ce qui peut se faire dans notre arrière littoral. La communication ne s'arrête pas uniquement sur des cibles de clientèle. Elle continue aussi sur une vision du territoire, notamment à l'extérieur, à l'étranger. Et là donc on est sur hors territoire. Nous avons démarré la promotion en 2008 pour les Pays-Bas. C'était le début de l'année. Mais nous continuons donc avec un certain déplacement. Vous le verrez sur la plaquette de presse qui vous est dédiée. On est présent en Allemagne, en Irlande, en Belgique, en Barcelone, en Catalogne. Là aussi, vous le regarderez, il y a une population très très intéressante. Donc les Catalans, les Espagnols remontent de plus en plus sur la France et s'arrête donc à nous d'arriver à les séduire. Et puis en termes de dépenses journalières, vous le verrez aussi, il y a des dépenses très très importantes par habitant. Ce qui fait pratiquement donc une population qui consomme, qui dépasse le plus sur notre territoire. Ce que vous disiez en préambule sur les sites, donc le site internet, ce que vous allez découvrir, qui va être présenté par Jérôme Baton, qui est à mes côtés. Donc ce site est un premier outil de promotion qui va bien sûr évoluer. Je tiens à remercier et féliciter Catherine et Jérôme pour l'élaboration de ce site et pour l'avoir rendu très très attractif. Vous le verrez. Alors ce site, vous pouvez le consulter depuis maintenant quelques semaines, depuis 15 jours, 3 semaines, c'est ça ? 15 jours, 3 semaines, il est opérationnel et l'idée bien sûr c'est de proposer des produits packagés pour qu'en même temps on puisse apporter une vraie valeur à ajouter, une vraie valeur économique sur notre territoire. Il existe d'autres outils. Il y a eu une présentation la dernière fois, donc il y a quelques semaines, avec le président Jacques Gasco et le président de l'admission de l'économie Tristan Bani sur la paquette Escapade. Donc Escapade, c'est un bon levier aussi, qui a une bonne entombée, qui a une bonne entombée en termes de visuel, en termes de niveau d'un territoire, puisqu'il est diffusé à une grande part. Nous avons un guide d'animation des territoires, donc ça c'est le rendez-vous en argonaise, qui reprend, donc, il y aura un guide hébergement en français et en anglais. Et c'est important d'avoir aussi ce guide hébergement parce qu'entre le savoir-faire qui peut exister sur un certain nombre de communes, il est important de l'appliquer à l'ensemble de toutes les communes, et pas forcément, donc, les plus petites, bien au contraire, de notre devoir d'aider les communes qui n'ont pas forcément le moyen et le potentiel de pouvoir diffuser, de pouvoir donc organiser une promotion. Et je salue la volonté également politique du président Jacques Gasco d'avoir compris qu'il était important pour aider des communes qui n'ont pas forcément les moyens de mettre à disposition du personnel, donc, de la gamme, du personnel administratif, puisqu'en même temps, c'était une sollicitation qui a remonté il y a depuis, moi, pratiquement trois années, voire trois, quatre années, et ça n'avait pas été fait, et le président Jacques Gasco l'a compris et l'a mis en place. Déjà, le fait de voir autour de cette table plusieurs vice-présidents, vice-président dont Didier Codornio, en charge du tourisme, entre autres, et Mélafon, donc, en charge des transports, en ce qui me concerne, en charge du développement économique et Bernard Géa, président du Cicote, c'est pas intéressant de remarquer, on va dire, cette conjonction de vice-présidents, puisque c'est inauguré, on va dire, une nouvelle méthode de travail où on essaie de relier, on va dire, la problématique du transport, la problématique du développement économique, la problématique du tourisme, et puis les compétences et l'expertise liées à la structure, au syndicat de cohérence territoriale. Donc, ça me semble important de le dire aujourd'hui. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que, par rapport, on va dire, à la volonté de mettre en place des conférences de presse beaucoup plus systématiques, il y a aussi la volonté de la part de Jacques Basco de mettre en place une réflexion la plus large possible, donc à partir de Narbonne, mais aussi avec le département, mais aussi avec la région, et à réfléchir à un schéma d'orientation générale, mettre en place aussi une réflexion en relation avec les institutionnels du tourisme, comme le comité départemental du tourisme, le comité régional du tourisme. C'est vrai qu'il a insisté aussi sur le fait qu'il fallait, pour l'avenir, bon, ça a été dit déjà un petit peu par Didier Codornu, sur la nécessité d'avoir un saut qualitatif au niveau touristique et au niveau des capacités hôtelières. C'est vrai que notre objectif aussi pour l'avenir, c'est de, on va dire, de communiquer de plus en plus vis-à-vis de l'extérieur, parce qu'on est dans un monde internationalisé, et c'est vrai qu'on a la nécessité de recevoir de plus en plus des populations étrangères. Alors, ce qui n'est pas intéressant, à travers, on va dire, notre réflexion au niveau touristique, c'est de se dire qu'à travers cet axe touristique qu'on compte développer, amplifier, renforcer, on va préparer aussi d'autres types d'échanges, des échanges culturels, des échanges scientifiques, des échanges économiques. Donc, en renforçant, on va dire, le secteur touristique, on préfigure, on va dire, l'avènement d'autres formes de coopération, d'autres formes de relations avec, on va dire, les autres départements, les autres régions, mais aussi avec les autres pays, avec l'international. Je parlerai plus spécialement, bien sûr, du, ce qu'on appelle le temps des plages, c'est-à-dire cette partie du réseau des transports qui circule depuis le 1er juillet au 31 août et qui a connu un engouement remarquable au cours des années écoulées et qui, nous espérons, va se poursuivre, puisque nous sommes passés d'une fréquentation de 27 000 voyageurs en 2003-2004 à 2007 à 72 000 voyageurs. Donc, on a triplé, quand même, la fréquentation de ces temps. Les objectifs, bon, bien sûr, c'est un bon fonctionnement de ce service, comme par le passé, bien sûr, et en offrant un service public encore de meilleure qualité. Ce qu'on souhaite aussi, c'est fidéliser les adolescents, ce qui n'a pas les moyens aussi de se déplacer en voiture, et d'assurer surtout la liaison, ville, voire village littoral. On a dégroupé, si vous voulez, la desserte en trois lignes. La première, qui est la plus simple, je commence par le plus facile, on l'a baptisé ligne A, c'est la ligne qui fait Narbonne, enfin, qui se déplace. Narbonne, donc, vise en plage, avec six allées dans un sens, Narbonne et Vissa, et sept allées dans l'autre sens. Ensuite, il y a deux lignes, lignes B et lignes C, dont le parcours sera, dans un sens, Narbonne, Coursin, Salle, Fleury, Saint-Pierre, Narbonne, Plage, Vissa, Narbonne, et ensuite, également, un autre circuit, ce sera Narbonne, donc Vissa, Narbonne, Plage, Saint-Pierre, dont on dessert également Fleury, Salle, Coursin et puis Narbonne. Alors, ce sont les lignes B et C. On s'était forcé d'harmoniser ces heures d'arrivée et de départ par rapport aux trains, qui sont la source, essentiellement, de ces déplacements, et notamment, les TGV, comme cela, étaient demandés, je me tourne vers Thierry Cajula, où on a eu des demandes fréquentes dans ce domaine. On a supprimé quelques arrêts qui n'étaient pas du tout utilisés, par contre, on en a créé d'autres, de façon que ça répond à un besoin réel, à des demandes réelles, dont les bus sont climatisés aussi. Ça apporte quand même une qualité qui n'est pas négligeable. On va recruter, pour le mois de juillet, deux agents, dont un garçon et une jeune fille, et deux au mois d'août également. On va appeler ça, ils sont des agents d'ambiance, c'est-à-dire qu'ils sont là pour prévenir des conflits. Mais c'est surtout pour se placer à l'amont d'un conflit éventuel, ce qui est une bonne chose à nos yeux. Parce qu'on a quelques débordements de jeunes qui sont plus ou moins exuberants, et qui perturbent, bien sûr, la tranquillité, et comme souvent, des voyageurs qui sont dans les cas. Au niveau de la tarification, il reste la même, puisque c'est la plage pour 1 euro. C'est un slogan qui avait porté ses fruits, et qui répondent, justement, à notre volonté d'avoir des tarifs incitatifs, attractifs, et voir moins si la personne prend un abonnement, enfin, prend un carnet de tickets, de 10, de 10 tickets, donc 7 euros les 10 tickets. Vous voyez que c'est tout à fait abordable. Je pense que le succès que nous avons rencontré jusque-là doit non seulement se répétuer, mais encore augmenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !